un premier angle de vue c'est que tu veux pas te montrer tu veux pas te montrer parce que tu te sens sale tu veux pas te montrer parce que t'as tellement pris en charge les choses t'as tellement pris le parti d'être responsable fautive comme si c'était un péché de tous les maux de ta vie que tu ne peux pas te montrer tel que tu es parce que tel que tu es ce serait montrer ce serait faire rentrer les gens chez toi en n'ayant pas vidé les ordures et qu'il y aurait des rats partout il y a un certain jugement de toi même en fait qui est là c'est une manière pour toi de te faire mourir, tu veux vivre mais tu veux mourir, tu veux te montrer mais t'as l'impératif d'être caché l'émotionnel ça renvoie sur je veux être alors je veux être reconnu c'est le premier étage sous ça, ça résonne le mécanisme qui crée cet étage là, ça résonne une nouvelle boussole ça résonne je me trahis moi-même ah tu veux pas te voir que tu te trahis il y a quelque chose de toi que tu ne respectes pas et ça résonne chez toi trahison, ça résonne chez toi nouveaux besoins qui seraient là en attente que toi tu portes ton regard dessus on est bien sur ça sur toi chez toi mettre de la clarté d'esprit sur ton émotionnel sur tout ce que je t'ai dit précédemment c'est te séparer du cadre familial c'est te séparer de ce que ça fait ah ok c'est créer ta propre indépendance voilà c'est créer ta propre indépendance créer une sphère où tu es autonome ou comme si tu étais pranique et tu te nourrissais par toi-même sans avoir besoin d'aide extérieure il y a quelque chose qui résonne aussi en toi comme disant je ne veux pas me faire du mal parce que comme je dois respecter mes limites vivre en dehors de ces limites c'est me faire du mal c'est prouver que je suis la méchante fille ou la fille ingrate si tu vois c'est ça qui résonne le plus une des questions que je pourrais te poser et que je pourrais te poser vraiment pour que il y ait des informations c'est ce côté qu'est-ce qui crée ce blocage pourquoi ça semble bloquer en fait ça me re ouais on en revient à ton truc ton truc lié à l'émotionnel en fait l'émotionnel chez toi c'est une boussole l'émotionnel chez toi c'est ta capacité à goûter la vie c'est ta capacité à retrouver les indices de ta guidance c'est en fait l'émotionnel est un outil pour toi mais tu refuses de l'utiliser pleinement parce que faire des griefs au masculin c'est pas sympa parce que faire des griefs à l'extérieur c'est pas sympa tu préfères t'auto-punir plutôt que toi prendre ta place voilà ce que je pourrais dire par rapport à l'émotionnel ok il y a autre chose ouais il y a plein de choses pour toi donc il n'y aura pas assez de juste de juste un truc comme ça en passant pour pour vraiment débloquer en profondeur donc je te propose de t'accompagner tout simplement sur une séance et parce qu'en une heure on a le temps vraiment d'aller en profondeur et de que tu puisses manifester dans ta vie d'autres choses tu préfères le côté flou d'une expérience et donc atténuer et plutôt atténuer à l'extérieur parce qu'à l'intérieur tu ressens vraiment les choses mais tu l'atténues pour les autres pour faire en sorte que tu sois vivable donc ça répond à la croyance je ne suis pas vivable pour les autres je ne suis pas assez bien pour les autres je dois un peu gommer qui je suis pour pouvoir pour que les autres puissent être dans mon environnement parce que sans ça je suis seul le thème de la solitude chez toi on va aller sur ça ça résonne aussi avec d'autres personnes dans le groupe je le sens bien la thématique de la solitude pour toi il est de l'ordre alors qu'est-ce que ça résonne de solitude c'est tu es dans la cour d'école tu fais des pâtés de sable tu es en train de jouer dans le sable dans le bac à sable ah d'accord tu n'oses pas inviter les autres à jouer avec toi tu souhaites te lier aux autres sauf que tu n'assumes pas ce désir dont tu n'exprimes pas donc tu es toute seule et tu tu boutes parce que les autres ne viennent pas vers toi spontanément toute ta problématique repose sur ça le côté qu'est-ce que je disais le côté je ne me fie pas assez à ce que je sens pour pouvoir l'exprimer ouais on est sur ça et en dessous ça ça te renvoie à ton ancrage ça te renvoie à qui tu es ça te renvoie à vivre pour moi ça ça me renvoie comme information je m'aime est-ce que tu invites des partenaires de jeu est-ce que tu es assez folle pour créer des règles est-ce que tu es assez folle pour jouer avec qui tu es tu me dis que tous les domaines de ta vie sont bloqués mais derrière c'est vraiment sous-tendu parce que je viens de te dire écoutez mais est-ce que tu invites des partenaires de jeu sans te culpabiliser parce que le thème de la culpabilité est vraiment très présente chez toi et comme tu es coupable tu ne fais rien et comme tu ne fais rien rien ne se passe voilà comment je pourrais résumer voilà belle soirée à toi tout le travail de clarté que je fais pendant le webinaire c'est vraiment une mise en bouche un amuse gueule de ce que c'est une séance c'est un accompagnement parce que toutes les séances tout ce que je fais ont pour but que vous puissiez vous assumer qui vous êtes accueillir qui vous êtes que vous acceptez de changer que vous acceptez au fond de changer de vibration pour changer la matière pour changer ce que vous attirez à vous comme expérience et que vous soyez celui ou celle qui tient les rênes celui ou celle qui a anciennement créé cette limite et qui parce qu'elle a créé cette limite peut créer la liberté voilà ce que je peux vous apporter c'est pour changer